Salut les parents, je sais que vous êtes parfois à la recherche de nouvelles activités avec votre bébé de 6 à 9 mois, alors je vous en donne quelques-unes ici tirées de la pédagogie Montessori. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo Shelfie. Votre bébé est toujours en pleine exploration de tous ses sens. Alors pour le côté visuel, j'ai envie de vous proposer le magnifique livre Coucou, qui permet des jeux de lumière magnifiques dans des couleurs basiques que votre bébé peut facilement voir. A ouvrir quand il y a un rayon de soleil qui traverse votre maison ou bien dans votre jardin. Ça permet une introduction à l'effet des lumières sur différents matériaux. C'est à cet âge que votre bébé est complètement fasciné par le lien de cause à effet. Au niveau sonore, vous pouvez lui laisser quelques instruments comme un hochet ou un petit tambourin. Comme je vous en avais déjà parlé lors de la vidéo sur les activités 3 à 6 mois, que je vous laisse ici si vous ne l'avez pas encore vue, je vous propose de mettre tous ces instruments dans un petit panier que l'on appelle panier Montessori. Panier Montessori dans le sens où la médecin Montessori était très attachée à l'idée de respecter le besoin d'ordre de notre enfant, qui est une période sensible qu'il traverse très tôt. On classe les jouets par catégorie, les balles avec les balles, les instruments avec les instruments. Et vous serez rapidement étonné qu'à un moment, votre plus grand bébé ira ranger lui-même la balle qui s'est perdue dans votre salon, dans le panier adéquat. En tout cas ici, elle a quasi 2 ans et ce n'est pas du tout rare de l'avoir ordonné les objets dans les paniers adéquats. Et en parlant des balles, je vous propose de les laisser, car comme elles roulent, elles peuvent vraiment encourager votre bébé à ramper et à travailler sa motricité. Ça peut devenir un réel incitant pour lui, et surtout dans cette période hyper motrice. Je vous le dis souvent, prévoir des moments de lecture avec nos enfants aussi petits qu'ils soient. Je pourrais aussi vous faire une vidéo sur les quelques livres que je recommande d'avoir dans votre bibliothèque, mais si je devais me contenter que d'un seul, je vous conseillerais le livre des 4 saisons dont je vous laisse le lien dans le descriptif. C'est un livre d'autant plus intéressant qu'il passe tous les âges, jusqu'à facilement 7 ou 8 ans. Il y a plein de détails et c'est à l'enfant d'imaginer son histoire. Ça permet à chaque lecture d'être différente, et alors qu'il ne peut pas encore lire, votre enfant peut déjà être actif dans la lecture en laissant parler son imagination. J'adore offrir ce livre en cadeau de naissance. Et puis en parlant de livres, je dois avouer que ça n'a rien du tout de Montessori, mais qu'est-ce que ça a occupé notre bébé ? Les livres sonores. Comme pour tous les enfants que je connais, ça a marché du tonnerre. Ici, celui qui a le mieux fonctionné. Après, il y a aussi d'autres livres qui sont magnifiques, avec des comptines du monde, ou avec les comptines avec les animaux. Il existe même des livres sonores dans d'autres langues. Et si vous avez envie d'introduire un peu d'anglais, je me rappelle qu'il y avait Sing a Song, qui était vraiment super chouette. Bref, globalement, ici, on est beaucoup plus pour les jeux qui fonctionnent sans électronique, mais là, c'était notre petite exception. On en a vraiment testé beaucoup, principalement de la bibliothèque, et nos préférés restent ceux où il y a plus qu'un son, donc ceux avec des comptines, et ils continuent à jouer avec jusque bien longtemps. Je vous conseille les livres dont les puces sont facilement activables pour vos tout-petits. Votre bébé va doucement pouvoir tenir assis sur une chaise. C'est peut-être le moment de commencer la DME. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous parle de nourriture dans une vidéo où je vous propose des activités pour votre bébé. Mais pour un bébé, découvrir des nouvelles textures, des nouvelles couleurs, des nouveaux goûts, c'est une activité en tant que telle. Ici, elle a passé des heures à découvrir des nouveaux aliments, que l'on isolait au début. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les grands principes de la diversification menée par l'enfant, en alternative au poté ou au purée, quand commencer, des idées de recettes, vous pouvez me le dire en commentaire, et je pourrais vous partager ce qu'on a mis en place ici. Alors, sans vouloir pousser à la consommation, ce jeu de pop-up est un jouet qu'on a reçu comme cadeau de naissance et qu'elle a adoré. On pousse sur un des bonhommes et il saute d'un simple ressort. On est toujours dans le lien de cause à effet. Et ça a d'office un petit côté surprenant pour votre bébé qui apprend ce fameux lien de cause à effet. On peut le mettre à disposition dès qu'il arrive à s'asseoir. Et à cet âge-là, il peut facilement comprendre comment les attraper et tenter de les remettre dans les trous. Dans la pédagogie Montessori, on considère l'adulte comme celui qui va montrer le chemin, sans mettre la pression à l'enfant ni le forcer. Alors, je vous encourage simplement à montrer à votre bébé comment les faire sauter. Et c'est comme ça, un jour, naturellement, quand la curiosité sera là et l'aspect moteur aussi, il se lancera dans le mouvement. Aujourd'hui, ma fille a deux ans et elle y joue encore régulièrement. J'ai aussi envie de vous proposer cette activité d'empilage. Ça serait impossible pour votre bébé qui apprend la coordination d'empiler tous ses anneaux. Alors, pour pouvoir déjà commencer avec quelque chose de simple et de comparable, j'ai gardé la barre centrale et j'ai utilisé des anneaux en bois comme on trouve dans les magasins de bricolage. J'en ai laissé environ cinq. L'idée est qu'elle attrape l'anneau et la retire par elle-même et un jour, peut-être, éventuellement, arriver à les remettre par elle-même aussi. Elle apprend à manipuler les objets et à coordonner ses mouvements. C'est vers six, neuf mois que votre bébé est prêt pour les premiers puzzles super simples. Le premier que j'ai envie de vous recommander est hyper basique. C'est simplement un œuf en bois que l'on glisse dans un coquetier en bois. C'est toujours cette même idée que votre bébé apprenne à retirer l'œuf puis à le remettre dans son encoche. On continue à lui montrer le chemin sans pression ni attente. Il finira d'office par pouvoir le faire tôt ou tard. Et le second, c'est un ensemble de puzzles de plusieurs formes simples et basiques. Vous pouvez offrir une forme à la fois en démarrant par le plus simple qui est par exemple le cercle. L'idée est que chaque forme ait une couleur différente. Une alternative à ce puzzle qui respecte toujours parfaitement la vision Montessori est le puzzle de formes identiques, couleurs identiques, mais tailles différentes comme celui-ci. Là, je vous recommande vraiment les cercles car c'est vraiment la forme la plus facile à reconnaître et à appréhender pour un bébé. Donc encore une fois, ne soyez pas déçus en vous disant que votre bébé est en retard. Le but ici n'est pas qu'il y arrive parfaitement sans aucune erreur, c'est plutôt d'introduire une nouvelle activité grâce à laquelle il va pouvoir reproduire petit à petit les mouvements qu'on lui indiquera. Alors je vous parlerai souvent des figurines animales. J'ai parfois l'impression que je fais plus la collection pour moi que pour elle. mais elle adore aussi. Il y a plein d'activités à faire avec ces figurines et elles peuvent vraiment durer dans le temps mais pour le moment, vous pouvez simplement en mettre trois ou quatre dans un panier et laisser votre enfant découvrir les formes, les rayures, les tâches et les couleurs. C'est plein d'expériences sensorielles et vous pouvez aussi l'ouvrir à l'exploration du langage en décrivant simplement ce que l'enfant est en train de prendre. Lion ou c'est un lion. Ça peut paraître bête mais les bébés, même s'ils ne savent pas répéter, enregistrent tout ça. Introduire ce genre de vocabulaire tôt permet aussi à l'enfant de rapidement développer un vocabulaire adapté et précis. Au niveau des animaux, si vous avez envie de la Rolls Royce qui est vraiment ce que je vous recommande dans le sens où les animaux sont très précisément dessinés et vu que votre enfant pourra peut-être rarement voir ce genre d'animal, au moins, il pourra les appréhender avec tous les détails. C'est la marque Schleich que je vous laisse à nouveau dans le descriptif. Si vous avez une question sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à la laisser en commentaire et j'y répondrai. Et comme je vous ai déjà dit, je compte faire plusieurs vidéos sur les tranches d'âge de vos enfants pour pouvoir leur proposer des activités les plus adéquates en fonction aussi des périodes sensibles qui traversent. Si vous avez envie d'une vidéo particulière sur la tranche d'âge de votre enfant, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et je vous retrouve bientôt. D'ici là, soyez heureux.